Ce serait important, selon moi, que les Québécois se rendent compte de ça, parce que ça a des effets nocifs sur la situation québécoise, sur le débat au Québec. Alors, je m'appelle Claude Denis, je suis professeur à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa, et puis je vais intervenir à l'Université populaire cet été, dans le contexte d'une discussion sur la droite, différentes formes de droite au Québec et au Canada. Alors, mon intervention à l'Université populaire, ça va porter sur différents aspects, ou différentes formes d'expression de la droite au Québec, et en particulier sur des choses qui ne sont pas nécessairement reconnues toujours comme étant de droite, mais qui, en fait, relèvent, il me semble, moi, d'une sorte de conservatisme. D'un côté, je vais essayer de montrer que certaines positions qui se présentent comme étant soit centristes, soit même à gauche, en fait, appartiennent à une sorte de conservatisme, et je vais souligner aussi à quel point l'exemple français, qui est tellement important dans les débats québécois, en fait, c'est un mauvais exemple, c'est un exemple qu'il ne faudrait pas suivre. Je vais faire tomber le masque, une sorte de masque du républicanisme dans le modèle français contemporain, et faire voir que, en fait, ce qui se présente comme parfois étant au centre ou à gauche, en fait, est passablement conservateur. On s'imagine souvent au Québec que le républicanisme français, ça correspond à quelque chose qui est à gauche. Être républicain, en France, c'est porter un héritage de la gauche, et ça, c'est vrai en bonne partie. Et on s'imagine au Québec que, automatiquement, tout discours républicain, c'est un discours de gauche. Alors que, dans la France d'aujourd'hui, le discours républicain, en particulier sur l'identité républicaine, et entre autres sur ce qu'on appelle en France la laïcité, ça a quelque chose de très conservateur, qui est tout à fait à droite, et ce serait important, selon moi, que les Québécois se rendent compte de ça, parce que ça a des effets naçifs sur la situation québécoise, sur le débat au Québec.